Une vidéo qui suscite beaucoup de réactions. David Manzies, de Rebel News, a été interpellé pendant qu'il tentait de poser des questions à la ministre Christian Freeland. Il a accusé les policiers d'agir comme la Gestapo. La vidéo a été vue plus de 11 millions de fois sur le réseau social X et le chef conservateur Pierre Poilièvre a réagi. Il affirme un journaliste a été arrêté pour avoir interrogé une ministre libérale et la tribune de la presse parlementaire ne dit pas un mot. Trudeau a divisé les médias en deux groupes, ceux qu'il a achetés avec des subventions et ceux qu'il censure et fait arrêter. Antoine Dabord, est-ce qu'il a raison de défendre David Manzies, qui se dit journaliste pour Rebel News, qui est un média en ligne qui a été fondé par Ezra Levin, qui est un militant d'extrême droite, qui a défendu des théories complotistes. Notamment, il nie les changements climatiques. David Manzies n'en est pas à son premier fait d'arme. Moi, je me rappelle à un événement conservateur de la députée Lanceman, il s'est fait arrêter. Je pense que ça fait bien l'affaire de Rebel News et de M. Manzies de se faire arrêter aujourd'hui. Moi, de façon générale, j'ai confiance en la police. S'il y a eu une arrestation policière, c'est qu'il devait y avoir une raison. J'attends d'avoir davantage d'informations. Pour ce qui est de l'ajout politique par la suite, c'est le style de Pierre Poiliev et des conservateurs que d'adopter ce type d'attaque à l'endroit du gouvernement. Donc ça, de ce point de vue-là, je suis pas surpris. Nous avons un média, un média en ligne avec un homme qui se dit journaliste avec un micro. On voit ça souvent, des journalistes qui vont suivre des hommes ou des femmes politiques. Et il se fait arrêter. Il est insistant, mais il se fait arrêter à ce moment-là. Qu'en pensez-vous, Karima? Non, mais je pense quand même que ça pose une question sur notre tolérance à l'égard de certains médias alternatifs, par exemple, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et dans ce cas-ci, bon, oui, il faudra attendre, je suis d'accord, il faudra attendre de voir exactement est-ce qu'il y a eu une séquence qui n'a pas été filmée avant? Est-ce qu'il y a eu... C'est ça, on voit juste une partie de cette arrestation, mais c'est sûr que les images qu'on voit là, ça peut quand même interpeller. Imaginez, ça avait été un journaliste de la presse, un journaliste de Radio-Canada ou peu importe, qui avait été arrêté comme ça parce qu'il voulait poser des questions, mais probablement qu'on s'insurgerait. Alors moi, je trouve quand même que ça fait aussi... ça nous pose une question sur notre propre tolérance aussi à l'égard, je le disais, de certains médias. Mais jusqu'où, hein? On parle de liberté d'expression, mais est-ce qu'on est prêt véritablement à entendre, à faire, à laisser, si vous voulez, exister certains médias qui peuvent vraiment nous déplaire? Moi, je pense que ça nous confronte peut-être à notre propre tolérance à l'égard de ce type de médias. Aurélie, est-ce que vous partagez cet avis? Bien oui, effectivement, mais par contre, il y a une distinction qualitative qu'il faut marquer, c'est-à-dire qu'on a un média qui est connu pour avoir absolument pas de démarche journalistique à proprement dit, parce qu'un média alternatif, un média indépendant, un média citoyen peut tout à fait avoir une démarche journalistique qui est viable et qui est louable. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. C'est ce que vous dites? Oui, effectivement. C'est un média d'opinion avant tout qui fait dans l'opinion, beaucoup plus que dans l'enquête journalistique ou les entrevues avec des politiciens. Et ensuite, il y a le fait que ça a été récupéré de manière extrêmement sournoise par le chef du Parti conservateur, qui reprend les termes de la défense de la liberté de presse tout en lançant une affirmation qui dit que les autres médias sont achetés par le gouvernement Trudeau, qui est en fait une attaque à peine voilée contre le service public, on va se le dire. Donc, je pense que ça, il faut y prêter attention. C'est plus que de simplement dire, ah, les médias alternatifs sont placés sur la sellette. Non, pas tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense pas. Il y a quand même quelqu'un... Oui, non, excusez. Après, bon, oui, évidemment, M. Poilièvre est dans son rôle, il va récupérer tout ça, c'est une chose. Mais non, il y a quand même quelqu'un qui a été arrêté. Je pense qu'on... qui doit décider de qui est le bon média, bon chic, bon genre, qui pose les bonnes questions, pas les bonnes questions, fait de l'opinion, fait... Non, je pense que justement, un pays qui est démocratique a une presse qui est libre, une presse même qui dérange. Même, on peut être exposé à des façons de faire, à des façons, des points de vue qui peuvent être choquants, tant que ça respecte évidemment nos lois, tant qu'on n'est pas dans l'incitation à la haine ou des choses comme ça, de diffamation, par exemple. Mais je pense qu'on aurait intérêt un petit peu à avoir un peu plus la coin dure et ça éviterait justement ce genre de récupération parce que dès que ça dépasse un petit peu tout de suite, là, ouh là là, ça serait attention, danger, je pense qu'il faut remettre quand même un petit peu les pendules à l'heure et se rappeler qu'on est dans un pays démocratique. Peu importe ce qu'on pense de Rebel News et de son positionnement, est-ce que c'est quand même un jeu dangereux pour Pierre Poilievre de défendre Rebel News et David Mindy? Antoine? Est-ce que c'est un jeu dangereux? On voit bien la tactique. On voit bien que les conservateurs instrumentalisent l'altercation et l'arrestation du journaliste de Rebel News. Moi, encore une fois, David Mindy, Rebel News n'en est pas en leur premier fait d'arme. Ils existent, ils sont très actifs sur les médias sociaux, ils sont plus proches des conservateurs, ce n'est pas un problème. Mais lui, il a un intérêt politique à défendre David Mindy? Il semble avoir un intérêt politique, oui, mais à ce que je sache, Rebel News est très présent, très actif. Oui, il déplaît, c'est vrai qu'à Mirakarima Potter, parfois, il déplaît, mais je ne pense pas qu'on empêche Rebel News de s'exprimer ou de faire son travail. OK. Il y a une autre... Mais il y a une arrestation, donc je pense qu'il faudra voir. Oui, il y a une arrestation aujourd'hui, quand même. Attendons de voir. C'est ça, il faudra quand même voir le début et la fin, exactement, pour juger complètement la séquence. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.